J'ai fait des séries de photos que j'avais faites qui m'avaient marqué dans ma vie. En fait j'ai voulu donner un peu de mouvement et une ouverture vers finalement quelque chose qui est soit de l'ordre du rêve, soit de l'ordre du film. J'ai été photographe de salon doré. Certes c'est très confortable et puis il y avait un vrai challenge à l'époque de remonter la maison Harcourt. Mais en fait c'est ma vie qui a changé. C'est ma vie avec cette envie de sortir, de m'enlever de cette carapace. Car Harcourt ne peut pas rentrer dans une actualité quelque part. Quand vous photographiez quelqu'un sur un fond gris, vous ne pouvez pas être qualifié d'événement. Donc c'est une photo qui est intemporelle. Et or pour moi la photographie c'est un soixantième de seconde mais dans un contexte. Jean-Baptiste Mondino a fait du Harcourt dans les années 80. Mais du pur Harcourt et du grand Harcourt. Or aujourd'hui il ne fait plus jamais la même chose. C'est à dire que le photographe doit toujours se mettre en danger. Il ne peut pas être dans le côté routinier des choses où il est confort. En fait quand on est photographe, les lois du marketing du photographe ça serait d'avoir sa patte, avoir son univers et avoir sa façon de faire qui est finalement toujours la même. Or effectivement là on est dans une rupture totale. Mais tout ce que je peux dire c'est que j'ai utilisé effectivement la lumière du jour. Parce que contrairement à la lumière que j'employais artificielle en studio, je me suis intéressé à l'Italie du Sud. Et l'Italie du Sud a évidemment encore à voir avec le cinéma. Et j'ai découvert que le reportage pouvait évoquer effectivement toute une symbolique et quelque chose que finalement on est les seuls à voir. Photographe dans la rue, photographe en Italie, c'est d'être attentif finalement à des choses que les autres ne peuvent pas voir. Mais c'est une autre forme de pensée photographique. Grâce à Image Magazine, c'est un magazine qui est un des seuls à m'avoir fait confiance quand je suis sorti du studio Harcourt. Donc les projets effectivement c'est aussi partir sur les tournages, de faire des studios à droite, intra-muros, extérieurs. Et bien évidemment tous les sujets sont permis.